J'ai été brutalisé par Jacques Grimaud, à l'instant. Je devrais dégager. Je me demande aimablement, proprement. Je me calme. Il va falloir demander à votre client se calme. Non, il faut que vous se calme. Parce que là, il y a beaucoup de témoins. Il y a beaucoup de témoins. Il y a beaucoup de témoins. Vous vous calmez, allez vous asseoir là-bas. Vous vous asseyez là-bas, on ne veut pas vous parler. Bonjour tout le monde. Hier, lundi 23 mai, j'étais à Paris, au tribunal de Paris pour assister au procès intenté par Faustine Boulet. Vous la connaissez, Faustine Boulet. Elle est doctorante en égyptologie. Elle est présidente de l'ALDA, Association de lutte contre la désinformation en histoire, en histoire de l'art et en archéologie. Je crois que je ne me suis pas trompé dans le nom, mais si c'est le cas, il y a une correction qui apparaît à l'écran. Faustine qui attaque en justice, qui poursuit Jacques Grimaud, qui depuis des mois et des mois et des mois, et même maintenant plusieurs années, la harcèle sur les réseaux, l'insulte, la compare à des choses, multiplie les outrances, tout en étant parfaitement détendu sur ce qu'il fait, parce qu'outre le fait qu'il écrit des messages parfaitement odieux, il les répète en vidéo, face caméra. Depuis dix ans, depuis la sortie de la révélation des pyramides sur Internet, je suis l'objet d'attaques permanentes de toutes sortes de personnes qui se disent prétentieusement capables de juger ce travail. C'est leur droit. Néanmoins, les attaques ad hominem, dont je suis l'objet, sont un peu excessives. Je vais faire la critique de ceux qui me critiquent, en commençant par cette demoiselle, honneur aux dames. Mais le principal de sa manœuvre, c'est d'attaquer des gens comme moi, il y en a d'autres, et c'est toujours avec la même chose, c'est-à-dire qu'on ne démonte pas les choses qui ont été proposées dans le film La Révélation des pyramides, mais on attaque les personnes, que ce soit moi, que ce soit Patrice Pillard, que ce soit Démian, enfin ce que vous voulez. C'est le même processus, le même procédé, aussi stupide et inefficace. Donc je vais dire ce que je pense de cette personne, ce qui n'est pas très joli. Néanmoins, chacun ayant le droit de dire n'importe quoi de nos jours, c'est ça le principe de la démocratie, on va y aller. Son pénis aurait été mangé par un poisson. On retrouve d'autres versions où le pénis, il est retrouvé, il est remis. Eh bien le pénis d'Osiris, vous l'avez là. Eh oui, c'est juste 8, 8, 8, 8, c'est juste 8, 8, 8, c'est juste 8, 8, c'est juste 8, 8, On va juger du travail de cette demoiselle Boulet. Elle ne sait pas s'exprimer, à part dire E 25 fois dans un quart d'heure, à part confondre toutes sortes de choses et passer son temps à faire des allusions plutôt sexuées, de mauvais goût donc, si je puis dire la chose ainsi, elle n'apporte absolument aucune information. Elle est accoquinée à toute une clique de pseudo-zététiciens puisque c'est le terme pseudo-scientifique qui est utilisé. On m'a mis une vidéo de ces interventions, c'est une catastrophe. À part dire E tout au long de ces prétendues conférences, il n'y a rien, c'est du vide. Si on devait se rencontrer, je ne lui ferais pas de cadeau. J'ai essayé avec d'autres, c'est-à-dire notamment juger de l'intérêt de la chose, ces ététiciens et scientifiques, mais ils s'appellent quand même la tronche en billet, que j'ai appelée évidemment la tronche en billet puisqu'ils ne cherchent soit à être connus, soit à avoir de l'argent, et ils demandent. Ils ont un film qui est en préparation qui, soi-disant, va venir écraser tout ce que j'ai dit moi dans la révélation des pyramides. Ils auront eu 10 ans pour le faire et si j'ai bien compris, ils sont une vingtaine de milliers de personnes. Donc, en 10 ans, 20 000 personnes ne sont pas parvenues à prendre en défaut ce film. Pour clore cette intervention, peut-être longue, mais je pense qu'elle va être aménagée par Didier Jouin, eh bien, je dirais, il est temps que vous preniez vos affaires en main sur Facebook. Ou à ma propre page, Jacques Grimaud, c'est marqué « Bienvenue sur la page de l'auteur de la révélation des pyramides 1 et 2, film en cours de tournage, etc. » Alors, il faut penser que je suis tout seul aux manettes derrière tout, pratiquement, et que je ne peux pas avoir plus de 200 messages par jour. Au-delà, ça devient impossible. Cette vidéo que je fais aujourd'hui pour vous résumer un petit peu l'affaire de la première audience qu'il y a eu à Paris, je l'ai enregistrée devant le tribunal lundi. Voilà. Mais il y a eu un problème technique. Bon, en arrivant chez moi à Nancy, la vidéo ne fonctionnait pas. Je l'ai réenregistrée lundi soir, voilà, plein de fougue. « Bonjour tout le monde, je rentre de Paris. » Et il y a eu un problème de son. Et donc, on pourrait, si on veut y croire, penser qu'il y a une sorte de malédiction lorsqu'on s'intéresse à l'affaire Jacques Grimaud, eh bien, il nous arrive des bricoles. Et cette parenthèse que je fais n'est pas innocente, elle n'est pas gratuite. Il y a des gens qui sont des victimes de Jacques Grimaud dont on sait qu'elles ne veulent pas porter plainte, qu'elles ne veulent pas se défendre, parce qu'elles ont peur des pouvoirs occultes du personnage. Et donc, je tiens à témoigner que moi, je suis détesté par M. Grimaud. C'est-à-dire, vous aurez des preuves en images. Il me déteste vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il m'a beaucoup insulté, également. Un peu moins que Faucine, parce qu'il a senti en elle une victime plus saignante. Il a davantage pris son pied en la harcelant, elle. Mais il s'est beaucoup attaqué à moi. Et donc, si l'étendue de son pouvoir, c'est de parasiter le matériel numérique, le matériel de prise de vidéo, bon, écoutez, j'estime qu'on n'a pas trop à craindre de lui, d'autant que moi, j'ai personnellement aucun pouvoir occulte, aucun contre-sort, aucun moyen de me défendre contre ce type d'attaque. Donc, soyez rassurés, les pouvoirs occultes de Jacques Grimaud, et d'ailleurs, ses prises de karaté ne sont pas aussi relutables qu'on pourrait le craindre. J'ai un passé quand même très considérable. J'ai, comment dire, étudié les arts martiaux pendant des dizaines d'années. Alors, j'en reviens à l'audience, à cette affaire. Donc, on n'a pas pu tourner dans la salle d'audience, ce n'est pas autorisé, mais j'étais là, j'ai pris quelques notes. On va commencer à se diriger vers le tribunal. Et donc, nous étions en train de déjeuner dans cette petite boulangerie et nous avons vu passer M. Grimaud et sa femme et une ou deux personnes avec lui. Et je tiens à signaler que quand il les a reconnus, il lui a fait un grand sourire, il a fait un coucou avec les bras, comme ça, très très content de lui. Mais il n'est pas rentré. Il est resté devant la boulangerie avant de partir, lui, au tribunal, puisqu'il a rendez-vous en même temps que Faustine la plaignante. Voilà. Donc, il est là. Et c'était un peu l'inconnu parce qu'on ne savait pas s'il allait se présenter parce qu'il est assez dilettante dans son approche de l'affaire. Mais il est présent et donc c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Oui. C'est une bonne nouvelle. Moi aussi, je suis présente, donc du coup, c'est une bonne nouvelle aussi. Voilà. On était plusieurs. On était 10, 12, 15 personnes à être présentes pour soutenir Faustine qui ne va pas bien du tout. Il faut comprendre que le harcèlement qu'elle se vit depuis des mois, de vue de loin, ça peut paraître grotesque, pitre, gras de bêtise, mais quand vous en êtes la cible, ce n'est pas la même sauce. Ce n'est pas le même sentiment. Et donc, elle le vit très mal et on n'a pas à lui dire qu'elle devrait le vivre bien. On n'a pas à attendre que les choses se tassent quand on a un personnage qui en attaque un autre physiquement ou sur Internet. Donc, on était là pour manifester notre soutien à Faustine et pour documenter éventuellement les événements qui auraient pu se produire. Et vous verrez tout à l'heure, dans quelques minutes, qu'il s'est produit quelque chose juste à côté de la salle d'audience dans le tribunal. M. Grimaud est venu au contact. On ne l'avait pas demandé. On espérait tous que l'histoire allait être réglée dès lundi, qu'il y aurait audience contradictoire, qu'il y aurait des preuves présentées et que le tribunal allait pouvoir statuer ce fait que oui, en effet, il y a bien injure publique, diffamation et harcèlement de la part de M. Grimaud, hop, condamnation, et bien ça. Bon, la justice ne marche pas aussi vite que ça, aussi bien que ça. Il y a eu des couacs et cette audience de lundi était programmée sur 15 minutes. Il y a eu un problème d'aiguillage quelque part. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et donc, d'emblée, la défense a demandé leur envoi et le tribunal était d'accord tout de suite parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le temps d'analyser les éléments matériels, les preuves, les 87 messages ou post-publications de Grimaud sur les réseaux et les 18 vidéos dans lesquelles ils parlent de Faustine, ça ne se fait pas dans un quart d'heure. Donc, il y a des questions de demander le renvoi. Mais ce qui est amusant, c'est la manière dont l'avocat de la défense, donc l'avocat M. Grimaud, a motivé cette demande de renvoi en disant « Oh, les conclusions de la partie adverse me sont arrivées vendredi, il y a 25 pages et moi, mon week-end, j'avais un peu autre chose à faire. » En gros, ce qu'il a dit, donc c'était trop de travail pour ce monsieur et je tiens à souligner le fait que M. Grimaud a fait un très bon choix d'avocat. Il a aussi ajouté « On a beaucoup de choses à dire, nous, ici, le côté Grimaud, sur ce qui se passe et sur la manière dont Grimaud serait en fait la vraie victime de l'affaire, donc il faudra du temps pour le faire. » Donc, il demandait du temps et le tribunal a fait savoir les choses suivantes que, d'abord, le calendrier tel qu'il était prévu sur la 15e lutte fait que ce n'est pas possible de travailler et de rendre un verdict, donc déjà, c'était cuit. Il manquait quelques éléments au dossier qui sont arrivés un petit peu tard, bon, et puis il n'y a pas de copie de travail d'une clé USB qui a été fournie, je ne sais plus si c'est par Faustine ou si c'est par la Défense, pour avoir le contenu des vidéos, le contenu, voilà, pour qu'on puisse voir ce qu'il se dit et comment c'est dit, la manière dont c'est dit et pas uniquement une retranscription écrite pour que les juges puissent voir sur pièce et voir les choses vraiment et pas juste avoir une retranscription. Et puis, ce report, ce renvoi qui était envoyé dans le comité de février, entre parenthèses, février, c'est le mois qui fait vrier, donc c'est ça qui va faire vrier la carrière de Jacques Grimaud. Ce vocabulaire de faire vrier, c'est dans les conférences de Grimaud, c'est la langue des oiseaux, bref, ce renvoi à février peut permettre de donner le temps, le tribunal a évoqué la pertinence et personne ne l'a remis en question, d'avoir une expertise psychologique sur le retentissement psychologique de cette affaire sur la victime, il faut aussi une boule, et aussi une expertise psychiatrique sur le comportement de M. Grimaud pour qu'on comprenne comment ça se fait et ça, ce sont les mots de la cesseuse qu'on le retrouve si fréquemment dans des affaires de diffamation et de harcèlement et d'injure. Qu'est-ce qui fait que ce monsieur se comporte comme ça ? En tout cas, qu'il y a des affaires autour de lui puisque ça a été répété, il y a quand même deux condamnations dans son cas de judiciaire pour ingénieur public et diffamation, condamnation à 500 euros d'amende avec sursis. On est deux fois avec sursis. Le tribunal a motivé l'utilité de renvoyer l'affaire, la défense était d'accord et du côté de la victime et de l'accusation, c'est un petit peu dur lorsqu'on est victime que l'affaire traîne, qu'on prend sur soi de faire des démarches juridiques. D'ailleurs, je tiens à remercier au nom de Faustine tous ceux qui ont donné de l'argent pour sa cagnotte litchi pour l'aider à faire ça sereinement, à se dire qu'elle ne va pas devoir payer à perte un avocat et des frais de justice. Non, non, c'est bon. Vous avez été généreux, vous avez aidé et c'est super. Quand on est victime et qu'on a traversé tout ça, on n'a pas envie de voir une affaire reportée et donc Faustine voulait que l'affaire se résolve. On était tous présents pour que ce soit le cas aussi, on avait envie que ça se résolve et ce n'était pas possible. Bon, alors, l'affaire est reportée en février. Le tribunal a fait un gros effort parce que normalement une affaire pareille, le report, le renvoi, c'était plutôt à plus d'un an, un an et demi. Donc là, on a la chance, ça n'est que sept mois. Mais c'est sept mois durant lesquels la victime n'a pas de verdict, n'a pas une closure à cette affaire et c'est dur à vivre. Donc voilà, mon petit chapeau à Faustine qui va supporter ça et ce n'est qu'une étape et ce n'est pas une étape où Grimaud aurait gagné. C'est une étape où la justice se donne les moyens d'enquêter et de travailler puisque, et c'est important, l'audience du 15 février est programmée sur deux heures et pas sur un quart d'heure. Donc, et devant la même juge qu'on a eu lundi, donc c'est des gens qui veulent traiter ça sérieusement, qui ont compris qu'il y avait une affaire parce que Grimaud s'est exprimé et donc je vais vous rendre compte de ce que M. Grimaud a dit à la barre donc M. Grimaud était assis deux mois dans la salle et il s'est levé, il est allé à la barre, il a répondu à quelques questions et puis quand on lui a demandé son avis sur le renvoi de l'affaire en lui disant il ne faut pas parler du fond, on n'est pas là pour traiter le fond mais pour traiter du renvoi, il n'a pas pu s'empêcher de faire la leçon et c'est intéressant, J. Grimaud est venu faire la leçon au tribunal, au juge, il leur a expliqué que ces deux condamnations pour un joueur à l'information ont été levées, mais bon, ce n'est pas le sujet, et puis il est embrouillé et cette première phrase qui consiste à dire que ces deux condamnations il ne faut pas en tenir compte qu'il faut les effacer, ça n'a aucune chance de marcher devant les juges, eux ils savent que ce n'est pas levé parce qu'ils l'ont lu sur son casier, quand ce que c'est sur le casier c'est que ce n'est pas levé, mais J. Grimaud est venu dans un monde où il suffit de dire quelque chose que lui dit ses deux pour que ce soit vrai, bon, et après il a enchaîné pour se plaindre du fait qu'il y avait dans la salle derrière lui une quinzaine de personnes venues pour soutenir le camp d'en face et c'était après en mode sous-entendu, il ne l'a pas dit explicitement mais le message a été ceci, moi J. Grimaud je n'y connais rien en informatique, on m'accuse d'avoir proféré des insultes sur internet mais sachez qu'il y avait dans cette pièce-là quinze trolls professionnels des experts de l'informatique et d'internet et qui, voilà, et donc là on l'a coupé, en gros l'idée c'était de dire que les vrais méchants c'est nous, que la vraie victime c'est lui et qu'on a plus des choses qu'il n'a pas faites et d'ailleurs il a pu dire après quand il a repris la parole qu'il n'était pas l'auteur des messages injurieux, insultants c'est pas lui, c'est pas moi. Et là, moi ça me pose un petit problème parce que au-delà de tous les défauts majeurs du personnage il y a beaucoup de défauts c'est un personnage assez odieux et vous aurez on aura encore une prêve en image dans quelques instants mais jusqu'à présent Jean Grimaud avait quand même cette sorte de panache me semble-t-il de dire des énormités de dire des dingueries de dire des horreurs dans le plus grand calme rappelez-vous en 2015 il nous traite de crème d'anus et en disant mais c'est ce que vous êtes pas de problème lorsque je me suis approché de lui hors de l'audience il m'a encore insulté dans le plus grand calme ça j'ai pas les images mais devant le tribunal devant la barre même s'il avait sous ton professeur il était quand même un petit peu péteux notre Jacques Grimaud et en gros ce qu'il a dit c'est mais c'est pas moi moi j'ai pas dit ça c'est pas moi du tout non c'est pas vrai et donc il faudrait que l'accusation prouve que les messages de Jacques Grimaud postés sur des pages qui portent le nom de Jacques Grimaud depuis des années et des années sans que Jacques Grimaud sur aucun de ses canaux ou en vidéo n'ait nié avoir tenu ses propos n'ait dit que attention quelqu'un parle pour moi attention on usure mon identité numérique attention on fait qu'il y a des choses que je n'ai pas dites sans qu'il ait jamais dit ça depuis deux ans maintenant au tribunal il vient dire non mais c'est pas moi il faudra prouver que c'est moi qui l'ai dit et c'est gonflé et c'est à la fois gonflé et lâche je m'attendais à ce que Jacques Grimaud assume ses propos de toute évidence il se rend compte que les assumer pourrait avoir des conséquences dramatiques et là le message aussi que je veux avoir avec cette vidéo c'est qu'on n'est pas là que pour traiter le sujet rigolo de Jacques Grimaud ou pour se moquer d'un mec qu'on n'aime pas on est là pour traiter une affaire sérieuse de harcèlement pour vous rappeler que quand vous avez un comportement toxique en ligne ça a des conséquences sur la vie des gens et sur la vôtre éventuellement s'il y a affaire juridique si on vous amène au tribunal et ça peut vous arriver ça ne va pas être rigolo la vidéo que je fais maintenant elle n'est pas juste pour s'amuser j'ai deux messages un aux victimes de harcèlement aux victimes des toxiques et des gourous et des pourris sur internet pour vous dire que ce que vous vivez c'est réel c'est vraiment punissable vous pouvez agir et si vous agissez il y aura des gens pas forcément nous mais des gens autour de vous pour vous soutenir deuxième volet du message aux toxiques aux harceleurs on en a déjà un peu parlé sur la chaîne votre comportement n'est pas normal n'est pas acceptable et il est répréhensible et donc calmez-vous calmez-vous tout de suite changez de stratégie c'est votre but c'est de défendre des idées faites-le sans pourrir les gens sans leur détruire la vie sans vous attaquer à leur personnage à leur caractère alors voyez parce que la différence on peut la faire et si on peut la faire devant un tribunal on peut la montrer et vous pouvez être puni alors et nous je dis nous et la plupart des gens on n'a pas envie d'aller devant un tribunal on aimerait vivre tranquillement dans la vraie vie et dans la vie numérique sans constamment craindre de se faire harceler docpile 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 etc bon donc ça c'était la parenthèse on a quelqu'un qui s'appelle Thomas C. Durand qui est un homme Durand comme on s'imagine et qui dit il n'est pas tout seul c'est une clique d'abrutis il faut dire le mot un chat est un chat il y a aussi un monsieur qui se fait connaître grâce à notre film à savoir celui que j'appelle Jean-Pierre Adam puisque c'est son nom d'état civil mais je vais vous dire à quel point monsieur Adam est un individu pervers s'il me fait un procès je serais ravi de donner les preuves elles sont en vidéo zététiciens ces gens là en plus sont payés je dirais volontiers et je pourrais attaquer sur ce sujet qui est à la source de ça qui gère l'ensemble de ses idées etc je peux vous dire déjà c'est pas très loin de chez le docteur Raoult c'est même Sophie Antipolis mais je n'irai pas plus loin parce que ça n'est pas cela mon objectif donc là pour faire bref nous avons des oseaux il faut bien les nommer par un nom quel qu'il soit collectif qui racontent à peu près n'importe quoi Pillard comme Patrice Pillard j'avais dit comment dire Patrice Pouillard aussi enfin bon je n'ai rien à retirer de cela et bien je préfère être un complotiste qui dit la vérité qu'un homme du monde comme Patrice Pouillard et le reste qui dit n'importe quoi comme les zététiciens la chose étant entendue donc et je ne vais pas m'amuser parce que j'ai des procédés rapides et contombants donc là ils sont prévenus parce que ça fait au moins 20 fois qu'on me menace de procès moi et quiconque autour de moi et 20 fois il n'y a rien sinon on ne se débarrassera jamais de cette tangence moi je suis comment dire ce qu'on pourrait appeler un ancien combattant et j'ai là jusqu'au bout Jacques Grimaud a aussi dit à la barre et ça c'était assez inattendu c'est pas ce qu'il a dit en premier mais il l'a quand même dit il a dit je compatis avec Madame Boulet et dans la salle il y a eu des sortes de hockey de personne ne s'attendait à ça et je ne suis pas sûr que Jacques Grimaud s'attendait à le dire lui-même je pense qu'il s'est rendu compte que l'ambiance n'était pas si rigolarde que ça et qu'il avait plutôt intérêt à montrer une sorte de bonne volonté bon il a quand même dit ça voilà et quand le tribunal a parlé de renvoi il y a quand même eu la cesseuse qui a dit à Monsieur Grimaud et ça c'était un grand moment d'abord elle a coupé la parole plusieurs fois parce qu'il était pénible elle a dit de ne pas regarder il faut s'y mouler mais le tribunal quand elle s'exprime parce qu'on sentait bien que ce n'était pas très très sain et elle a dit donc en février Monsieur Grimaud il ne sera pas question de refaire l'histoire des pyramides et elle l'a congédié il est retourné à sa place et ce moment était assez magique et sincèrement en image ça aurait été magnifique parce que moi j'étais à votre place Monsieur Grimaud était là de doigt à moi elle le renvoie avec cette phrase cinglante sur les pyramides et il est revenu il ne m'a pas regardé du tout alors que je le fixais un petit peu et il a fait ça et il a fait un et puis il est venu s'asseoir comme un homme désorienté comme si il avait pris un crochet du gauche à la carotide il était un peu sonné le jaillet Grimaud pour une phrase sur les pyramides c'était un petit moment comme ça que je veux partager avec vous c'est pas de la cruauté c'est vous rendre compte de l'état psychologique du Grimaud qui n'est pas aussi serein qui le veut le dire et la preuve maintenant arrive c'est que à 10-15 mètres de la salle d'audience à un moment donné on est sortis et tout le monde était là donc Faustine et ses soutiens et puis Jacques Grimaud et ses quelques soutiens ils étaient quand même ils étaient quatre plus l'avocat vous savez peut-être et donc on est sortis parce qu'il fallait procéder à la copie des fichiers numériques de la clé USB fournie par une ou deux parties pour que le tribunal puisse en prendre connaissance entre maintenant et le mois de cévrier et ça prenait du temps et donc pendant qu'on faisait ce transfert sur différents supports nous on est sortis et ils ont instruit les deux autres affaires qui étaient en cours dans la journée donc on nous a dit partir un quart d'heure ça durerait plus d'une heure donc moi je suis parti avant qu'on revienne dans la salle et pendant cette interruption et bien on était autour de Faustine qui avait compris que l'affaire allait se prolonger qui vivait un petit peu mal c'était pas facile et puis monsieur Grimaud sa femme et puis un monsieur dont j'ai appris après que c'était Didier Jouan alors Didier Jouan quand on entend comment Jacques en parle je m'entendais à quelqu'un de très docile de très écrasé devant le grand Jacques en fait c'est quelqu'un qui est extrêmement agressif de toute façon mal poli voilà et c'est pas des gens que je voudrais avoir comme voisin c'est bon et donc ils étaient assis au bout du banc et ils passaient leur temps ça durait une bonne grosse demi-heure à nous pointer du doigt en rigolant en se moquant en parlant fort en disant nanana et en pointant à différentes personnes certainement en faisant des hypothèses sur qui était qui parce qu'il y avait des gens qui étaient présents qu'on connaît qu'on croit sur internet qu'on ne connaît pas dans la vraie vie et donc il y avait des gens que j'ai croisés que je ne connaissais pas et eux non plus mais ils ont imaginé des choses ils ont cité pas mal de 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 pseudonymes des gens présents sur les pages Facebook qui critiquent leur théorie en imaginant que les gens présents c'était eux et des fois ils se sont plantés et donc moi je me suis approché à un moment donné quand même pour essayer de comprendre ce qu'ils disaient parce qu'on a le droit de s'approcher et tendre l'oreille et s'étendre le public et direct on m'a tutoyé on m'a dit casse-toi donc Didier Jouin était extrêmement agressif et Didier Jouin s'est mis à me filmer avec son téléphone quand il a cru qu'on le filmait et de fait après j'ai sorti ma petite caméra qui est là qui est un petit bijou que j'aime beaucoup qui est très pratique une petite caméra avec une nacelle comme ça qui est autoportée qui est stabilisée et donc je les ai filmés et ils nous ont dit comme ça très fort c'est interdit vous n'avez pas besoin de filmer on va porter plain vous allez aller au tribunal alors bon il se trouve qu'on était déjà au tribunal et peut-être qu'ils ne s'en étaient pas rendus compte et à un moment donné après nous avoir pointé du doigt de loin en ricanant après m'avoir tutoyé m'avoir insulté de près s'est tourné se jouant vers un officier du tribunal j'ignore alors moi c'était ma première fois je ne connais pas le monde de la justice du tribunal un monsieur en uniforme je ne sais pas si c'est un policier ou quel autre ou un monsieur de sécurité je ne sais pas quelqu'un qui était là c'était son métier pour maintenir un peu l'ordre et le calme et Didier Jouan lui a dit monsieur il nous embête je vous jure que c'est ce qu'il a dit j'étais gêné et d'ailleurs l'officier était gêné un peu il m'a regardé il m'a dit bon bah peut-être que vous pouvez retourner c'est pas la peine je dis vous avez raison et donc je suis parti mais leur petit cinéma a continué bon et quand Didier Jouan est parti et qu'il n'est resté plus que Jacques Grimaud et sa femme Vesna je me suis approché avec la caméra en me disant bon peut-être que je peux récolter après peut-être c'est mon travail de rendre compte de choses de filmer de faire des vidéos récolter son impression je suis rapproché et très vite ça s'est mal passé et donc c'est l'extrait que vous allez voir ce que j'ai pu constater c'est que l'avocat de Jacques Grimaud le défend de manière assez intéressante à savoir que quand Jacques Grimaud se comporte comme comment dirais-je ça sans être vulgaire comme un connard je pense que c'est quand même le mot qui convient comme un connard en dehors de la salle d'audience dans le tribunal à 10 mètres qu'il insulte les gens et qu'il empoigne ma caméra et qu'il me et qu'il tente alors la violence était modérée je vous rassure mais il y avait il y avait contraintes physiques imposées et la caméra pendant quelques secondes j'ai eu craint qu'il ne l'ait cassée c'est pas le cas donc je ne porte pas plainte il n'y aura pas de plainte contre M. Grimaud parce que la caméra n'est pas cassée je ne vais pas commencer à ramener une affaire en plus en justice la justice a bien plus sérieux à gérer que ça bref l'avocat n'a pas trouvé de problème l'avocat n'a pas dit à M. Grimaud de se calmer l'avocat s'est tourné vers nous vous êtes des gens bizarres on sent ce bruit là il n'a pas cru bon d'expliquer à son client qu'il avait intérêt à se comporter pendant les quelques temps qu'il était dans l'enceinte du tribunal à se comporter bien l'avocat n'est pas capable de ça et je pense que M. Grimaud doit garder cet avocat c'est très important qu'il le garde parce qu'il est très mauvais bien ces braves gens de la zététique et notamment de la tronche en biais qui sans cesse cherchent à me piéger et racontent n'importe quoi sur mon compte déformer mes propos on invente ils auraient suite à ce que je dis des compétences en linguistique etc non certainement pas en aucun cas en génétique peut-être même pas peu importe ce que je veux dire clairement on vous raconte n'importe quoi ce sont des écrans de fumée et le piège le plus vicieux ça s'appelle l'inversion talmédique c'est à dire on vous fait l'accusation que vous faites et ce sont vos accusateurs qui font les choses qu'on vous reproche les pires de ces menteurs ils ont 2200 ans d'expérience et le premier à essayer de les prendre en travers c'est facile à retenir c'est un certain Jésus voilà donc pour aujourd'hui ce sera tout je vous remercie d'avoir été et n'hésitez pas évidemment à donner à tous ceux qui vous plairait de faire connaître ce témoignage celui-ci merci à tous extrait donc tourné sur place alors évidemment les vidéos l'extrait que je vais vous montrer maintenant est un extrait que j'ai le droit de tourner puisqu'on est dans un lieu public dans un tribunal on ne peut pas filmer ou prendre des photos dans la salle d'audience pendant que le tribunal est présent mais le reste du temps on peut le faire et ça j'ignorerai donc du coup au prochain coup il y aura des images de la salle d'audience également puisqu'on a le droit monsieur Grimaud m'a menacé de porter plainte si ces images étaient diffusées donc elles vont l'être c'est maintenant donc monsieur Grimaud pour la plainte c'est maintenant pour le time code c'est maintenant mais je suis serein on a le droit de vous rendre compte des événements qui se produisent dans un lieu public dans un bâtiment de la république où on rend la justice et où on la rend sereinement lorsque les caméras sont éteintes pendant les débats en dehors les journalistes ont bien le droit de rendre compte de ce qu'il passe et moi aussi et donc je vous partage ça et la prochaine fois monsieur Grimaud je filmerai encore et vous pourrez encore répéter qu'on n'a pas le droit parce que vous n'y connaissez rien c'est pas grave on sait bien que vous ne savez pas de quoi vous parlez on le sait et c'est pas pour ça qu'on vous en veut et je vais finir là-dessus monsieur Grimaud n'est pas au tribunal parce qu'il défend des théories à la con farfelues bizarre on a croisé des gens qui ont des théories assez proches des siennes monsieur Krasnicki qu'on a reçu pour le permis de cas 2019 qui sont des gens humainement à qui on ne peut pas reprocher des choses c'est pas des gens qui sont orduriers qui sont agressifs qui sont méchants c'est des gens dont on a le sentiment l'impression dont on juge après sur pièce qu'ils travaillent mal qu'ils pensent bizarrement qu'ils n'ont pas une méthode robuste mais on ne va pas les insulter nous pour ça on ne doit jamais le faire et eux en général ne le font pas non plus ils s'énervent un peu parce que les débats peuvent s'échauder mais monsieur Grimaud il n'est pas là pour ça il est là parce qu'il se comporte très très mal et il harcèle des gens c'est récurrent monsieur Grimaud est également poursuivi pour escroquerie de la part de gens qui croient ces théories mais qui se sont rendus compte qu'ils avaient été plumés donc il y aura d'autres affaires qu'on suivra ou qu'on ne suivra pas je ne sais pas si je me rendrai sans place à cette occasion là en tout cas le procès dont je vous parle ici n'est pas le procès des théories de monsieur Grimaud c'est le procès du comportement toxique de harceleur de Jeanne Grimaud qui devrait arrêter de se comporter mal avec les gens et la justice va lui dire certainement en février ou un peu plus tard ce que ça en coûte de se comporter comme il le fait extrait maintenant de l'altercation qu'il y a eu avec monsieur Grimaud pendant cette interruption d'audience pas mercredi soir pourquoi ? parce que je n'ai pas de visite au contre d'accord je me suis renseigné auprès d'un avocat j'ai le droit monsieur Grimaud je suis votre plus grand troll si vous voulez user de vos ceintures noires et septième d'âne c'est le moment vous savez vous serez plus lumineux et pour moi on s'en fiche de vous d'accord on est cuit ? parce que vous ne savez rien de la stratégie en matière de loi tant pis vous êtes lumineux vous voulez que je me mette je vais laisser tourner on verra bien ce que les ont vous pouvez se moquer tout ce que vous voulez vous pouvez vous entendre parce que nous ne la pensons c'est très grand et vous êtes mimos tous même maintenant on aurait pu vous d'exempleyer vous êtes des minus c'est une observation il s'agit auquel cas dans les minus c'est l'intérieur on ne peut pas vous voulez nous montrer bien sûr tu prends une assurance et tu viens me voir et c'est bon oui allez on peut qu'il s'agit d'attention mais je le sais mais ça c'est l'effort que j'ai dit mais je le sais mais l'ultime le problème que tu sais c'est la c'est la c'est la tu continues ça c'est la c'est la c'est la je te l'ai dit je te l'ai dit je te l'ai dit je me suis renseigné j'ai le droit c'est la ah oui bien sûr pas de problème c'est la 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 on est dehors tu peux non c'est pas dehors tu peux si tu es autorisé tu peux oui vous avez une autorisation montrez-le-moi votre autorisation j'ai été brutalisé par Jacques Grimaud à l'instant il a empogné la caméra et son avocat dit qu'il a le droit c'est ça il a le droit il a le droit d'empogné la caméra je ne veux pas vous autoriser il a seulement mis la main sur votre caméra qui filmait de manière illégale c'était légal ? il va falloir demander à votre avis il va falloir qu'il se calme non mais il faut parce que là il y a beaucoup de témoins il y a beaucoup de témoins il y a beaucoup de témoins vous vous calmez allez vous asseoir là-bas vous vous asseyez là-bas on ne veut pas vous parler vous n'avez pas à prendre des photos on ne vous parle pas vous n'existez pas voilà merci allez au revoir j'entends des voix sonne jeune menaçant à ce point-là même ici vous êtes menaçant même ici pas de photos vous êtes un spécialiste de la loi oui dans ce domaine oui à savoir oui mais pas oublier vous êtes spécialiste de tout filmez-vous non c'est vous spécialiste de tout la preuve vous êtes parvenu à votre résultat lamentable oui c'est pas fini et vous savez ça va continuer oui justement et vous n'aurez pas qu'une seule affaire oui vous n'aurez pas qu'une seule affaire vous avez planté tout le monde oui exactement allez vous filmez à menacer vous savez que vous êtes filmé pour vos menaces ? non ce ne sont pas des menaces ça c'est une qualification mensongère comme la plupart des choses qui sont dites dans votre dans ma diatribe oui dans votre confusion déjà il faudrait faire écrire ce qui me fait plaisir c'est que vous savez lire ce qui me fait plaisir c'est que vous savez lire ce qui me fait plaisir c'est que vous savez lire au moins non à peine à peine je comprends mieux que je devine il faut bien pour copier bon j'avais peur qu'on n'ait pas grand chose à montrer bah ça se crampit c'est très gentil d'avoir participé tu vas te faire planter si ça paraît tu vas te faire planter si ça paraît ça veut dire quoi se faire planter ? bah c'est la loi ah c'est la loi avec plaisir voilà pour l'ambiance détendue tranquille qu'il y a eu lundi 23 mai au tribunal donc nous allons poursuivre la couverture de cette affaire je vous donne rendez-vous au mois de février dans l'intervalle pour information et en mini scoop je vous parle d'une autre affaire je suis poursuivi en diffamation par Annie Lobé la dame qui déteste les ondes qui écrit des bouquins pour dire que Linky c'est mal que le téléphone portable c'est mal que les ondes donnent le cancer et tout ce que vous voulez et que j'avais confronté sur son stand lors d'un salon dans le sud de la France elle a porté plainte pour diffamation pour non-respect du droit de réponse et parce que j'ai montré son image à l'écran je vous rappelle les faits elle avait un stand elle écrit des bouquins qu'elle signe avec son nom elle m'a parlé sachant qu'elle était filmée elle a donné son nom elle m'a demandé de ne pas la montrer à l'image je l'ai flouté à l'image mais on voit sa main on voit sa silhouette de loin elle n'est pas reconnaissable en tant que telle et à cause de ça elle porte plainte et j'ai pu lire les minutes de l'enquête de l'instruction où elle explique que vraiment c'est scandaleux ce qui est arrivé et qu'elle l'a vécu comme un viol et je trouve que c'est excessif même de la part d'Anilobé d'instrumentaliser le viol dans une affaire comme ça où on capte sa parole publique dans un lieu public sur une affaire qu'elle veut elle-même rendre publique et médiatisée sous prétexte qu'on dit du mal d'elle parce que ce que j'ai dit de mal et c'est la phrase qui m'est reprochée c'est Madame Anilobé ce que vous dites c'est de la merde et je pense que dans un pays où Guy Bedos peut dire d'une ministre que c'est une salope et être acquitté la justice a sans doute mieux à faire que de me convoquer à Perpignan parce que c'est là-bas que ça va se faire pour me juger pour avoir dit à Anilobé qui raconte des conneries que ce qu'elle dit c'est de la merde donc on verra bien je vous tiens au courant des suites de l'affaire pour l'instant le dossier est dans la main du procureur qui doit décider si oui ou non il me convoque au tribunal à Perpignan alors ça fera une occasion de visiter le sud mais j'ai mieux à faire que ça mon temps à moi aussi est précieux j'ai beaucoup de trucs à faire et j'ai pas prévu d'aller passer du temps dans un tribunal à Perpignan donc si jamais je devais y aller je vous avertis que du coup même si j'ai horreur de ça je poursuivrai Madame Anilobé pour procédure abusive parce qu'on ne peut pas accepter des procédures Bayon qui attaquent des créateurs de contenu et des analystes et des ététiciens des débunkers pour les empêcher de critiquer le contenu des théories à la con des gens sachant que je n'ai jamais préféré d'insultes contre la personne les procédures Bayon c'est ce que les anthroposophes ont tenté contre Grégor Perra et ils ont perdu tant mieux il faudrait arrêter maintenant ces procédures et donc si jamais vraiment cette affaire va jusqu'à une audience où je dois être présent physiquement voilà je vous préviens qu'il y aura des suites parce que je ne veux pas que la justice soit utilisée comme ça et que mon temps à moi soit piétiné de la sorte j'aimerais un peu de respect un tout petit peu de respect chers amis restez informés de tout ça partagez autour de vous l'information restez prudent par rapport aux gens à qui vous voulez faire confiance évidemment restez sceptiques prenez soin de vous bon été à tout le monde à bientôt des bisous à bientôt